Bonjour, Juliennoises et Juliennois. Bienvenue à cette Capsule du Maire. J'ai quelques informations importantes pour le mois de mai à vous transmettre. Donc, vous recevrez bientôt un encore publicitaire par la Poste. Il y a deux sujets sur cet encore publicitaire-là. Un, il faut revoir nos médailles de chien parce qu'il faut refaire notre registre canin suite à la nouvelle loi provinciale pour le contrôle des chiens domestiques. Et vous allez avoir à vous inscrire par téléphone à la municipalité. Et vous allez recevoir la nouvelle médaille qui va être une médaille orange pour la différencier de celle qu'on a déjà qui est la bleue. Et cette médaille va vous être envoyée par la Poste. Et il faut vous dépêcher à le faire avant le 3 juin. Il faut que vos chiens soient enregistrés, que vous ayez la nouvelle médaille car la bleue ne sera plus légale à partir du 3 juin. Il y a aussi le service téléphonique arc-en-ciel. Vous allez recevoir sur ce dépliant. Ce service s'adresse aux personnes âgées de 70 ans et plus. C'est pour vous aider si vous vous sentez seul, vous avez besoin de parler avec quelqu'un. Vous pouvez nous téléphoner sur les heures d'ouverture de l'hôtel de ville au 450-831-2688. On va vous transférer à une personne qui va parler avec vous, voir vos besoins et prendre vos coordonnées. Il y a la suspension des permis de brûlage. La suspension des permis de brûlage n'a pas été faite de gaieté de casse. C'est une recommandation de la Somme-feu car ces décisions ont été prises dans le but de préserver notre service d'incendie parce qu'ils sont attachés aux services essentiels et c'est de limiter les sorties au maximum pour leur sécurité et pour la sécurité de tous. Par contre, les foyers extérieurs achetés dans les quincailleries avec les parts étincelles qui sont réglementaires, sont autorisés. Vous pouvez utiliser ces instruments pour faire vos feux de quinze soirs dans vos cours, le beau temps arrive, profitez-en. La distribution de compost, la journée de l'environnement prévue le 23 mai, telle que faite dans les années antérieures, a été annulée. Par contre, nous sommes en train d'étudier avec le Comité de sécurité civile la possibilité de vous donner du compost pareil le ou vers le 23 mai, mais d'une nouvelle façon afin d'éviter les contacts physiques et de respecter la distanciation sociale. Nous vous tiendrons au courant dans les semaines à venir comment nous allons procéder. Vous pouvez aussi trouver dans le but de vous aider à avoir une autonomie alimentaire sur le site Internet de la municipalité. Le service d'horticulture de la municipalité prépare des capsules pour vous aider côté horticole. Vous pouvez en prendre connaissance sur notre service de la municipalité. Vous avez juste à les consulter. Il y en a de nombreuses pour vous aider. Le camp de jour. Le camp de jour à date d'aujourd'hui, la santé publique n'a pas autorisé la tenue de camp de jour. Et comme nous suivons la situation de très près, avec l'ouverture des écoles prévues pour le 11 mai, nous allons voir ce que le gouvernement va nous suggérer ou proposer pour s'il y a des camps de jour ou pas. Et nous nous prononcerons à ce moment-là à la municipalité de Saint-Julien à savoir comment nous allons les faire et s'il y en a. Le cahier du citoyen Labelle-Julienne qu'on envoyait normalement en début avril va vous être envoyé dans les semaines qui viennent. On a fait une compilation de tout ce qui s'est fait depuis le début du confinement et des informations pertinentes que vous allez avoir besoin pour les semaines qui s'en viennent. Et vous allez le recevoir par la poste, mais présentement, il est accessible sur notre site Internet Formule Web. Je vous invite à le consulter si vous êtes intéressé. Et je vous remercie de votre attention pour cette capsule. Je vous dis, lâchez pas, ça va bien aller.